Bonjour, je suis comme unispollisé dans le public qui joue sur le voyage de lineup sur la radio NTK 97.5. Je vois que les gens sont réfordés à 10h30 sur la liste depuis sur laémie de Mourot, mais ils se sont où nousrons émermer et à 1h30. Nous avons aussi l'occasion de nous donner à la société de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Nous avons aussi l'occasion de nous donner à la société de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Nous avons aussi l'occasion de nous donner à la société de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Nous avons aussi l'occasion de nous donner à la société de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Nous avons aussi l'occasion de nous donner à la société de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Nous avons aussi l'occasion de nous donner à la société de l'Etat 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 de l'Etat. L'Etat de 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 l Ce sont des monteurs, des monteurs électriciens, des comptes finaux. Il y a beaucoup de branches qui ont été regroupées. Mais un beau jour, on a fait un concours. C'est le concours, c'est le concours. Dis-moi, vous parlez de l'enquêteur du relevé à la coupure. Quelle est-ce que vous avez fait pour vous ? Personnellement, c'est l'enquêteur. Parce qu'ils ont coupé, peut-être que ça n'a pas le relevé, mais qu'ils ont coupé beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Vous savez que les populations ont été coupés. Donc, vous savez quel tempérament, vous savez ce qu'il y a. Et si vous êtes en risque, vous pouvez venir venir. Donc, vous pouvez venir venir, surtout sur les réseaux-là. Vous pouvez venir, vous pouvez couper, vous pouvez dire, non, non, je ne vais pas couper, je ne vais pas couper. Donc, il y a des risques, vous pouvez dire. Donc, nous, nous avons fait un compte. En fait, vous ne pouvez pas couper, nous n'avons pas le compte. Oui, Barina, 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 il y a des risques, nous avons fait un compte. Comme je vous disais, Barina, il y a des risques, c'est des risques, nous n'avons pas le temps. Et si nous avons dit qu'il y a un compte, il y a un four coupé. Oui, mais il ne faut pas couper, mais tu es obligé de retourner, tu peux le rembourser, tu peux le rembourser, tu peux le rembourser, tu peux le rembourser. Oui, donc ça, ça fait toujours. Mais là, nous, nous, supérieurs, nous avons bien géré cette situation. L'agent est chargé de faire la coupure seulement, mais pas pour nous, il faut forcer quelque chose comme ça. Mais quand il y a des relevés, parfois, à ce moment-là, il y a des consommateurs qui ont des casse tout le temps, qui ont des données, peut-être qu'ils ont des relevés, des données, ainsi de suite. Parfois, les facturés, des données, mais la consommation, souvent, les consommateurs, ils ont des données, des données, des données, des données. Alors, comment est-ce que tu as dit exactement ? Est-ce que Tamé, tu as des relevés, il n'y a rien de plus ? Est-ce qu'ils ont des relevés, qu'ils ont des défis ? Est-ce qu'ils ont des défis carrément ? Wow, c'est-à-dire, comme ce que je disais, je vais revenir à un peu. Tu sais, c'est un peu d'externaliser le travail, le travail, la présentation, ainsi de suite. Donc, tu sais la relève, il y a un travail qui est sensible. Donc, pour que tu vies à voir le compteur, il y a un peu de la marque, il y a un peu de la folie. Donc, tout ce sont des choses qui sont sensibles, comme je disais, la sensibilité, c'est-à-dire qu'il y a un peu de la sensibilité. Parce qu'à moindre erreur, tu peux endurer le client, un risque de consommation élevé. Parce que parfois, tu as vu le client, d'ailleurs, la facture qui est en train de consommer, ou pas de réclamer, est-ce que le dossier de l'info de les relevés ? Oui, effectivement, il y a deux choses. Ce qui est le fait qu'il y a un erreur de relève, l'agent qui est en train de relever, peut-être ajouter le index qui est en train de relever. Mais des fois, aussi, Tamé, il y a un exemple, parce que les clients, si ils ont un matériel de baisse, ils vont venir le déclarer. Ils vont venir le temps, ils vont venir le consommer, ils vont venir le consommer, donc c'est ça le problème. Donc, il peut y avoir une erreur de relève, mais il ne peut y avoir une erreur de relève. Il y a une erreur, parce qu'il y a souvent des consommateurs, en tous les cas, qui ont une erreur, qui ont une erreur. Oui, donc, si vous savez, il y a une erreur de relève, le consommateur, il va permettre de venir le temps, quand il y a un chef de facturation, il y a un agent pour la vérification, vous vérifiez, il y a un agent, il va falloir redresser la facture. Mais c'est ce que les consommateurs, qui ont un gain de cause, c'est ce qu'ils ont besoin. Il faut payer, il faut payer, mais il faut payer. Oui, c'est ce que je vois. Oui, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Mais quand je vois, ils ont un peu de redresser la facture. Là, c'est ça. Ils ont un peu de redresser la facture. Estimation, vous entendez souvent. Oui, l'estimation, c'est ce que je vois, mais avec la nouvelle N-SIC, parce que vous savez, c'est ce que je vois, c'est ce que je vois, mais c'est ce que je vois, avec la nouvelle technologie. Donc, l'estimation, ce n'est plus possible. Il n'y a rien. Oui, c'est ce que je vois. Parfois, tu viens, tu viens de la maison, tu viens de la maison, ainsi de suite, le releveur, tu viens, tu viens de la maison, ils ont 50 000, tu fais les 50 000, tu viens de la maison. Estimez-le alors que je ne pense plus qu'il n'y a rien. Je ne pense plus qu'il n'y a rien. Parce que l'estimation, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est à peu près. Oui, c'est à peu près. C'est ce que je veux dire. Parce que si vous êtes abonné, il n'y a pas de matériel, il y a des déclarés. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un frigo, vous avez une lampe, vous avez une télé, vous avez une chose, vous avez une chose. Donc, vous pouvez nous estimer par rapport à ce que tu as déclarées. Oui, effectivement, mais je ne pense plus qu'il n'y a rien. Donc, je ne pense plus qu'il n'y a rien. Parce qu'avec la nouvelle technologie, je ne pense plus qu'il n'y a rien. Aussi, avec la nouvelle propagation des compteurs royaux, vous savez, c'est ce que je veux dire. Donc, je ne pense plus qu'il n'y a rien. Mais parfois, comme ça, l'agent, si vous avez un agent, il n'y a rien. 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 Mais les factures, il n'y a rien. Donc, je ne pense plus qu'il n'y a rien. Je ne pense plus qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais moi, je ne pense plus qu'il n'y a rien. Mais où est-ce qu'il n'y a rien ? C'est ce que je disais. Un contrat, c'est deux parties. Donc, il y a un contrat qui est lié avec votre client. Donc, c'est-à-dire, si vous avez deux mois pour avoir une facture ou qu'il n'y a rien, quatre mois, il n'y a rien. 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 Parce que la plupart des compteurs qui sont à l'intérieur, on a tendance à les mettre à l'extérieur. La plupart des compteurs sont à l'extérieur. C'est juste pour faciliter à l'agent qui est relevé qu'il n'y a accès au compteur. Comme tu disais, parfois, il y a deux mois, pendant trois mois, le compteur est à l'intérieur. Il a tendance à faire la sécurisation. Il n'y a rien. Mais tous les compteurs qui sont à l'intérieur sont à l'extérieur. Voilà. Nous sommes à ce problème exactement. Parce que le début, je pense, 493 travailleurs étaient à l'intérieur et qui ont travaillé à l'extérieur. Est-ce que nous pouvons nous parler exactement dans le cas de l'Ascan? Comment est-ce que le problème d'aimer exactement et qu'on a travaillé au concours et ainsi de suite? Waouh! Le problème est très large. Je pense que le problème est au système est à l'extérieur. le problème, je pense que ça ne va pas nous avoir tant pour pouvoir l'exposer parce que tellement qu'il est à l'extérieur. Donc, on sait les chiffres, on sait les 493. Bon, les 493, ils ont été licenciés par Papdien, ancien DG de la Sénélec. Il était déjà de la Sénélec. Il était avant Matar Cissé. Donc, quand ils sont licenciés, nous sommes allés. Donc, nous sommes allés à l'extérieur de la boîte, mais nous sommes allés à faire des contrats pour travailler. Les 493 étaient d'or. Matar Cissé, ils ont été régularisés cette situation avec l'immobilité de Jamra, c'est ma Matar Gueye. Ils ont été à l'extérieur de la Sénélec. Quand ils ont été à l'extérieur de la Sénélec, Matar Cissé, décidés de régulariser les 493. Mais, pourquoi est-ce qu'il est à l'extérieur ? C'est-à-dire, ils ont voulu aller à l'extérieur de la GIE. Alors qu'ils étaient des contractuels, ils ont été 5 ans, ils ont été 10 ans, ils ont été un beau jour et ils ont été à l'extérieur. Maintenant, les 493 ont refusé ça. Quand ils ont refusé ça, ils ont été un bras de fer. J'ai eu un groupe d'intervention qui ne sera plus payé par la Sénélec directement, mais ils ont été organisés en JIE. Ils ont été organisés en JIE. Ils ont été en prestations de services. Comme moi. Ils ont été en défaillés. 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 Maintenant, les 493 ont refusé ça. Mais pourquoi Matar Ciss a fait ça ? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'il a fait. C'était sa politique. Il ne voulait imposer les compteurs WFL. Donc, tu n'auras plus besoin de beaucoup de bras. parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Avec la propagation du WFL, tu n'auras plus besoin de beaucoup de bras. Donc, vous savez que le WFL, c'est le consommateur le plus important. Parce qu'il peut gérer, le gérer, le gérer, comme nous voulons, il y a des conséquences dans le cadre de Baré et Baré. Mme Soklatoune, relever et ainsi de suite. Oui, effectivement. Il y a des conséquences qui ont engendré. Il y a des conséquences qui ont engendré. Donc, il est revenu à un peu les 493 directs. Donc, il a été licencié. Il a été le bras de fer. Il a été le bras de fer. Il a été le pape de Wachi qui est le déjeuner. Donc, il a décidé avec le Matar Ciss qu'il a décidé avec le Matar Gueye régularisé les 493. Donc, mais, il a été régularisé en un coup. Le Matar Ciss est ce que je disais. Le Matar Gueye a été le déjeuner. Le Matar Gueye a été le déjeuner. Donc, après, il a décidé de régulariser le Daffoni, il a été fait en un seul coup. Mais, il va faire les 200 dans la première année. 200 années de top. Les 93 régularisent le reste. Il a bien respecté sa parole. Mais, le 493 a été déchoué de 189. Maintenant, le 493 a été le déjeuner. Le 493 a été le déjeuner. Il a tout régularisé mais il a été de 189. Mais, les S7 ont été déchoués. Non, tous les CDI sont déchoués. Ils ont été déchoués. Ils ont été déchoués et en ce moment, ils sont tous en train de travailler. Ils ont été déchoués. Donc, le 493 a été déchoué. Donc, il a été déchoué 189 ex-contractuels. C'est nous. Madame, vous, vous expliquez-vous. C'est-à-dire que nous sommes tous des contractuels de la Sénélec. Pour nous liquider, nous avons décidé d'organiser un concours en 4 mars 2017. D'accord. Quand nous avons fait le CD 493, il y a 189 contractuels. Nous avons décidé de régler nos problèmes. Pour régler nos problèmes, nous avons décidé de faire un concours. Le concours a été organisé en 4 mars 2017. Le concours, nous l'avons fait, c'était juste pour casser leur clientèle politique, pour casser ces gens-là, casser ces gens-là. Parce que nous avons vu. Mais qu'est-ce qu'on va dire sur le concours ? Et qu'est-ce qu'on va dire sur le concours pour qu'on a fait le concours ? C'est un terme. Oui, il y a un concours qui a fait beaucoup de luttes. Donc, nous sommes tous des Sénégalais. Parce que si on est dans une boîte, il y a des contrats, 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 il y a des contrats. Il y a un beau jour que le concours a été organisé. Donc, tes parents, ils ont imposé qu'il n'y a pas de concours pour avoir la chance d'avoir le CDI. Donc, nous, quand ils font le concours, nous, tous les japonais, ils n'ont pas de moyens de régulariser. Et vous, 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 c'est ce que nous faisons. Mais quand ils font le concours, c'était juste pour caser leur clientèle politique, pour caser leurs neveux, caser leurs enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pourquoi tu dis ça ? Expliquez-le. Bon, c'est-à-dire, les faits sont là, les preuves sont là. Donc, parce que je ne peux pas prendre le concours, il y a une moyenne de 2 sur 40, et le 25 sur 40. Qui a pris le 25 sur 40. Qui a pris le 25 sur 40. Qui a pris le 25 sur 40. On a pris le 289 contractuels. Le 289 contractuels, et nous n'avons pas pris le 25 sur 40. Mais tout récemment, nous avons rien de cause avec un protocole. Non, au concours, à Amé. Au concours, à Amé, vous avez fait le 25 sur 40. Vous avez fait le 25 sur 40. Mais au 25 sur 40, vous n'avez pas pris le 25 sur 40. Est-ce qu'ils ont pris le 25 sur 40 ? Ou je ne sais pas. Donc, Sadri, je vais vous expliquer. Vous savez, le 25 sur 40. Donc, dans la catégorie, il y a beaucoup de catégories que nous avons fait. Il y avait une catégorie ACI, l'agent commercial d'intervention, l'ACO, l'agent commercial et ainsi de suite. Il y a beaucoup de branches qui ont fait le 25 sur 40. Donc, nous avons fait le 25 sur 40. une catégorie, l'ACI, l'agent commercial d'intervention. Donc, sur les 300 et quelques membres, 26 ont été recrutés. 26 personnes, qui ont pris le 25 sur 40 ? Imaginez, ils ont pris le 25 sur 40. Et ils ont pris le 25 sur 40 ? et ils ont pris le 25 sur 40. Et ils ont pris le 25 sur 40. Et ils ont pris le 25 sur 40. Ils ont pris le 25 sur 40. Parce que les gens ont pris le 25 sur 40. Je remercie Ocitami Innocence Tabnaï. Vous avez fait une question, c'est l'histoire. Oui, Ocitami a fait un petit peu de la question, parce qu'ils ont été déroulés. On a eu le même temps, on a eu un petit peu de temps. Je suis le même temps, j'ai fait partie de 5 personnes. Vous avez eu un petit peu de temps, pour terminer l'injustice au niveau de la scène. On a eu des preuves, Ocitami, on lui a amené les preuves. Ocitami a eu enclenché la procédure, les DG, les ministères, Ainsi de suite, il a eu un gain de cause. Quand il a eu un gain de cause, il y a un procès verbal. Il s'est signé en mars 2019. Il s'est signé le procès verbal. Il y avait la présidence de Suleymane Soarey. Suleymane Soarey est le secrétaire général de Sattel, un syndicat au niveau de la Sénalek. Il y avait le DRH, qui était El Bachir Sall. Il n'est plus là. Il y avait la présidence de Mamma Targay. On s'est signé le procès verbal. Le procès verbal, il s'est signé jusqu'au jour du 7 août. Il s'est signé un protocole d'accord. Donc, le protocole d'accord, il s'est signé. On a eu un gain de cause. Les gens ne sont pas en train de se faire. Oui, c'est ce qu'on a fait. Le protocole, il ne s'est signé. Les paroles s'envoient, mais l'écriture reste. Parce que c'est ce qu'on a fait. Maintenant, il s'est signé le protocole. Il s'est dit qu'il s'est embauché 15 personnes. 180 ? Sur les 189, il s'est embauché 15 personnes. Il s'est fait directement avec le CDI. C'est ce qu'il a fait. Mais, il s'est fait. Parce que les 174 personnes, vous savez, ils sont restants. Ils sont déversés de la société intérimérie dans l'immédiat. Beaucoup de gens ont commencé à dire ça. Il n'y a pas de retirer les 174 personnes. Et puis, nous sommes en train de regarder ça. Parce que nous sommes en Sénégal, en citoyen, en citoyen. Nous sommes dans la ville. Nous sommes en train de regarder ça. Quand nous sommes en train de regarder ça, à notre grande surprise, non seulement il n'a pas respecté le protocole. Il a violé le protocole. Il a violé le protocole. Quand il a violé, nous sommes en train de regarder ça. le secrétaire général du SUTELEC, Abib Aïdara, il a dit, nous avons dit, nous avons dit, tout récemment, qu'il a embauché, nous avons dit, comme si vous êtes en train, vous êtes en train de regarder, en train de regarder, en train de regarder. C'est ce qu'on a dit. Quand il a dit, le conseil d'administration, il a dit nombre de postes, mais il a fait un rallongement budgétaire. Il a fait un rallongement budgétaire. Il a fait deux personnes qui peuvent en Angoulas. Nous avons dit, un rallongement budgétaire, 15 personnes peuvent en prendre. Mais dans ce cas-là, il a embauché plus de 50 personnes. Il a fait beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes dans le collectif. Et nous avons dit, que le collectif, il a un traitement préférentiel. Pour l'embaucher. Et nous avons dit, il a embauché plus de 50 personnes. Les preuves sont là. Vous voyez, il y a une preuve. Bien sûr. Il y a des preuves. Il y a des tours. Il y a des matricules. Il y a des matricules. Donc, nous avons dit. Mais comment ça fait-il, que le collectif, il y a des cas, il y a des cas, il y a des cas, comment peut-on nous expliquer ? Non, c'est peut-être qu'il y a des cas. Parce que lui, il est de Kabatogi. Donc, il y a des cas, il y a des cas. Donc, nous sommes en Japon. Il y a des cas. C'est peut-être dans le Sénégal. Mais nous sommes dans le Sénégal. Nous sommes dans le Sénégal. Nous sommes dans le Koulak. Peut-être que dans le Dakar, nous sommes dans le Koulak. Mais si on regarde, sur les 174, ils sont de Koulak. Parce que les 174, c'est au niveau national. On sait que nous sommes dans le tamba, nous sommes dans le Jigenshore, un peu partout au niveau national. nous sommes dans le Jigenshore. Pourquoi les Koulak? Hein? Nous sommes dans le Jigenshore. Donc, vous avez des cas. Est-ce que le Jigenshore, vous avez des cas, côté justice, vous avez des cas dans le Jigenshore ? C'est-à-dire qu'il y a des cas dans le Jigenshore ? Oui. Côté justice, nous sommes dans le Jigenshore. Mais bon, vous savez, mon mariage, c'est un mariage, il y a des cas. Il y a des cas. dans le Jigenshore, le Jigenshore, il y a des cas avec El Bachir, Mabatara Gaye, l'ONG Jamra, qui sait, c'est un mariage, il est imposé à El Bachir, c'est qu'il n'y a pas de justice. Il y a des cas, 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 il y a des cas. Parce qu'ils sont aussi dans la société, ils sont les amis. Donc, c'est-à-dire qu'on parle. Et aussi, nous, je ne dis pas la justice, je préfère tout ça. Je préfère tout le monde, je préfère tout le monde, Gui-Marie Sagnat ou Frappe-France, Dégage, nous l'avons déjà appelé. Comment ça s'est passé? Oui, je remercie aussi de Gui-Marie Sagnat. Donc, son frère, vraiment, il est quelqu'un de très gentil. Il est quelqu'un de très serviable, Gui-Marie Sagnat. Gui-Marie Sagnat, nous avons dit avant qu'on avait un CDI, avant qu'on avait un CDI, avant qu'on avait un CDI. Quand nous sommes venus au CDI, c'était l'accord de Mammatar. Parce que nous, Mammatar, nous avons dit qu'il y a un combat. Jusqu'à présent, nous avons dit qu'il y a un CDI. Quand nous sommes venus, Mammatar, il était au courant. Quand nous sommes venus au CDI, on a exposé la situation. Donc, nous avons donné les preuves, nous avons donné le papier, nous avons donné le lep. Donc, aussi, il a voulu nous rejoindre, il a voulu nous aider. Donc, nous avons dit qu'il y a un CDI. Aussi, nous avons dit qu'il y a un CDI. Quand nous sommes venus au CDI, nous avons eu une satisfaction. Dans un côté, il y a eu une satisfaction. Oui, la satisfaction, c'est parce qu'il faut rendre l'affaire beaucoup plus visible. Donc, beaucoup plus visible, il faut le rendre. Parce que, avant, nous n'avons qu'un CDI, nous avons dit qu'il y a un CDI. Je vous rappelle, avant, nous n'avons qu'un CDI, nous avons dit qu'il y a un CDI. Avant, nous n'avons qu'un CDI, nous n'avons pas dit qu'il y a un CDI. Non, non. Avant, nous n'avons qu'un CDI, je me rappelle bien, je fais partie des premières personnes, nous avons dit qu'il y a un CDI, avec mon ami et frère, Michel Sarr, qui est maintenant à Saint-Louis, moi-même, le secrétaire général du collectif, mais maintenant, moi-même, je suis le secrétaire général du collectif. Là, nous avons dit qu'on nous expose. Nous avons dit qu'on n'a pas vu les preuves, ceux qui ont dit notre honorable, nous n'a pas dit que les deux. Ceux qui ont dit notre favorable, nous n'a pas dit qu'ils n'êtes pas dit que les deux. Donc, mon conseil, Tamit, il a vu l'injustice que nous subissons. Donc, mon conseil n'a pas dit qu'on nous apporte le combat. Donc, jusqu'à présent, Tamit, bâti, jusqu'à présent, mon grand merci. Mais socialement, vous avez travaillé en ce qui vous connaît, qui est le Sénélec d'Alle de Tech, qui est licencié, qui est en place, 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 comment vous avez travaillé en social ? Oui, socialement, il faut que vous n'y ait pas de la violence. Il faut que vous n'y ait pas de la violence. Parce que, imaginez le Sénégal, il y a 174 personnes, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille, c'est des soutiens de famille. Donc, parmi nous, il y a deux personnes qui sont décédées dans nous. Certes, Marie-Madelel Gaye, je l'ai dit dans le passage, il y a personne qui est décédée dans l'honneur d'Amoudou Gaye. Il y a deux personnes qui sont décédées dans la ville. Dans la ville, c'est une autre chose, c'est une autre chose, parce que si on veut, on ne veut pas dire tout ça. Oui, il y a deux personnes qui sont décédées dans l'honneur d'Amoudou Gaye. C'est une autre chose qui est décédée dans l'honneur. Oui, mais tout ce qui est le désespoir de la jeunesse. Le désespoir de la jeunesse. C'est un peu le désespoir. Donc, c'est une autre chose qui est décédée dans la société. Parce que tu es au père de famille, avec le père de ma mère, avec le père de ma mère, avec la mère de notre fille, avec la mère de l'éducation, avec la mère de la mère de l'éducation, avec le père de la mère de l'éducation, avec la mère de l'éducation. Donc là, ça devient difficile. Et je pense que ça devient difficile, parce qu'on peut dire que vous devriez la situation. Non, 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 non. Vous avez dit quelque chose. Mais, Thaï, Jitamit, est-ce que ce moment-là, vous avez dit, ce n'est pas le moment idéal parce qu'on a parlé de la crise Covid-19 et tout est-ce qu'il y a un peu pour qu'on puisse se faire dès l'Océan et Place ? Je sais que la Covid-19 c'est vraiment un peu mais certes je pense qu'il a commencé avec la Covid-19 c'était depuis 2019 avant la Covid-19 le combat était commencé je pense que ça suit sa logique je pense que ça suit sa logique c'est ça c'est ça c'est ça est-ce que la période de la Covid-19 vous savez entreprise du Barry nous avons travaillé le travail le chômage technique ainsi de suite nous avons un peu pour qu'on a eu une place est-ce que vous avez un peu pour qu'on a eu une place dans la période de la Covid-19 ? Oui je pense que la Covid-19 ne doit pas se déranger dans mon regard parce que je sais que je sais que je sais que je sais que il faut qu'on a eu une place parce que le travail est là il y a des postes 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 il y a des agents il y a des postes une délégation il y a des postes 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 pour le cas d'innocence au conseil du dialogue social donc vraiment de me remercier de passage parce que vraiment beaucoup de personnes qui ont appris le dossier qui ont appris le dossier comment vous avez appris le dossier de l'innocence ? bon comme Jamla est le facilitateur, lui aussi il a eu un appui il a eu un appui, il a eu un appui, il a eu un appui, il a eu un protocole qui a été signé à la présence du représentant du Haut Conseil je pense que même sur le protocole c'est une signature aussi j'ai eu un appui, il a eu un appui, c'est un appui, c'est un appui c'est un appui, c'est un appui, c'est un appui mais ils ont appris le dossier de l'appui parce qu'il s'envoie comme moi, il ne s'envoie pas, il y avait un appui, il y avait un Haut Conseil donc je pense qu'ils ont violé le protocole, ils ont appris, ils ont revenu un peu à la raison ils ont appris le droit, ils ne le savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 un appel on est pour laisser l'appel on est pour qu'on le prenne et on est pour une poids à envoyer un message à ce qu'il y a à la population d'un ancien secrétaire général de Kötévi donc on doit dire qu'on a une cause et on a un message et on a une traîne et on a une faîne pour savoir qu'il n'y ait pas que nous n'avons pas que la table de négociation parce que notre combat a été l'universel et qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas que nous n'y ait pas que nous n'y ait pas une traîne je pense que ce qui nous met c'est une table de négociation, c'est-à-dire qu'il y a une innocence pour qu'on arranger la situation. C'est ce que nous voulons. Je veux remercier tous mes frères, tous mes amis, qui sont les comptes, le coronateur, le trésorier, tous mes parents, tous les collectifs restants du concours. Je veux dire du courage aussi. Certes, nous nous vincons, mais nous nous vincons ensemble. Nous voulons remercier le secrétaire général du collectif des restants du concours de la Sénélec. Nous voulons remercier chaque samedi de 10h à 11h. Nous voulons remercier le secrétaire général du collectif des restants du concours de la Sénélec. Nous voulons à notre chaîne YouTube Reoumi officielle ou à notre site internet www.reoumi.com Nous voulons remercier de la Sénélec et de la Sénélec à la Sénélec et à la Sénélec et à la Sénélec et à la Sénélec pour m'amuser. Je vous souhaite